Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Le transfert de poids n'est pas complet. Ce n'est pas ça qui va ralentir, Clavel. Il est au corps tout de suite. L'autre a reculé. Clavel revient avec son jab. Il bouge à gauche, à droite, le haut du corps. Il se donne des angles. Il y a de l'entraînement aussi. Encore une fois, ça finit avec un jab. Il n'y a rien d'avoir regardé. C'est un coup du round. Un des seuls. Oh, celui de l'a pas égout au corps. On arrive à la toute fin. Et... Pas d'alors. Il a tout son groupe. The Big Brother Célébrité avec Jean-Martin Bisson. Ah oui? Il est là, qui est le réalisateur. Lui, tu as connu son père, je pense, à Jean-Martin Bisson. C'est Robert, ça? Je ne connais pas son prénom, mais il a été longtemps réalisateur à TVA. À TVA? Il était régisseur à TVA. Robert. Si je le connais. Oui, oui. Oui. C'est d'ailleurs le conjoint de Marie-Claude Savard. C'est quoi ton niveau d'énergie? Jean-Martin Bisson, il l'a connu. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Ben, ben, on parle. Et là, on parle du même gars, là. Tu vas faire peur un peu, mais... On écoute. On écoute. On est encore défensif. On va tellement être en offensif. Tu roules en dessous. Tu roules en dessous. On lui donne une bonne à ce moment-là. All right? Comment, Charles? On roule en dessous. Je t'ai capable d'avoir voté de l'argent. C'est le dixième et dernier engagement. Bisson, il a déjà été mon analyste au football. Les aïouettes. Bon, t'as tous les morceaux de casse-tête. Ah, oui, là, là, c'est tout déplacé, là. Et voilà. Il reste moins de deux minutes à Madame Vargas pour être capable de changer. De créer la surprise. Pour créer la surprise, là, son retard est tellement évident que ça prendrait un knock-out, ce qui est peu probable. Oh, et remarque que Clavel n'a pas l'air à vouloir, lui. Pas du tout. Non, non, non. Clavel veut laisser une belle carte de visite, là, avec un dernier round intense, là, et efficace. Et... Elle se poursuit. Tiens, regarde. On est rendu au dixième engagement. Pas de l'être trop fatigué, elle, là. Non, non, pas du tout. Le corps de Clavel, là. Et... Une minute. Et alors... Vargas qui agroche. C'est pas long, elle repart, là. En direction de son adversaire. Frappe au corps, à la tête. Et que ça brasse. Ha, 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 ha! Pivot, vous avez vu comment est-ce que ça s'est fait? Oui, 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 oui. On sait qu'elle a une confiance, il est brandable. Ah, mais là, la confiance a monté. Depuis le premier round, ça a monté en flèche. Elle voit sa possibilité de devenir aspirante obligatoire à ce qu'on va au championnat du monde. Et c'est bien entendu, c'est son rêve ultime. Oui, 20 secondes. Wow, quel... Ah, c'est ça. Belle performance, la part de Kim Clavel. Quel combat de Kim Clavel. Quelle belle préparation qu'elle a eue avec son équipe. Oui. Bravo. Et regardez la fouille qui l'a plus dit. Un solide à part ça. Et Vargas qui était là jusqu'à la fin à échanger avec elle. Oui. Oui. Ça n'a pas été facile. 99, 91. Moi, j'ai 190, Jean-Paul, mais quand on a vu les reprises, je m'affiche beaucoup plus à ton pointage qu'au bien. Ah, je tiens aussi. Moi, si j'avais engagé, je gagne sur ton pointage. Ah oui? Ah, mais écoute, ça a commencé tout de même relativement tôt, cette soirée-là. Et on est tellement contents du côté de Kim Clavel. Oui, oui, oui. Quelle belle performance. Quel beau spectacle qu'elle nous a donné. On est toujours un peu inquiets. Les femmes, c'est encore un peu nouveau. Et faire une finale, on dirait qu'ils ont deux fois plus de pression que les hommes. Fait qu'il y a une clavelle à livrer la marchandise. Regardez la fouille qui l'acclame, l'applaudit. Je suis obligé de te dire qu'il y a eu une ambiance qui... Oui, surprenante, cette ambiance-là. Surprenante, oui. C'est le mot. Alors, nous attendons, tout comme vous, cette décision. Voyez, les meilleurs moments de ce combat. Et ça, c'était le meilleur coup. Le meilleur coup de Vargas qui a fait perdre l'équilibre à Clavel. Mais tout de suite, Clavel est revenu en force. Continuait, travaillait en combinaison. Et ce qui était bon dans son cas, revenait avec son jab. Dans les moments morts, revenait avec son jab pour indisposer son adversaire. Il mettait le gain dans l'usage avant de préparer ses coups de puissance. Tu sais, ça vous donne une idée, là, c'était Vargas au début du combat. Et vous l'avez vu à la fin, c'était pas la même fille, non? Non, non. Mais elle s'est débattue comme un diablesse en l'eau bénite, Jean-Paul, jusqu'à la fin. Alors, on remercie le groupe Richer pour ses reprises. C'était très bien fait. Alors, vous voyez l'équipe de Stéphane Larouche et de sa conjointe. Pas changé. Non, non, elle vieillit bien, Daniel Bouchard. Non, elle vieillit très bien, oui, 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 oui. Il y a eu des années 90, elle était là, aux premières participations du Québec. Premier championnat canadien de boxe olympique, boxe amateur. Daniel Bouchard était là. Et c'est des bons souvenirs. Oui, bien sûr. Un souvenir, c'est l'hiver d'un rêve. Yvon, il semble heureux, en tout cas, principal, il est souriant. Alexandre Ockroff, Yvon Michel, la pression est tombée. Beaucoup de pression pour ces deux-là, les hauts dirigeants du groupe Yvon Michel, pour s'assurer de... Il manque juste toi, là-bas. Pardon? Il manque juste toi, là-bas. Oui, bien là, je suis avec toi, Jean-Paul. Bien oui. Je peux pas être parti. On va choisir, hein? Oui. Mais je... OK. Nous attendons cette décision. Pas grand monde qu'a quitté, hein? Oups! Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. At the end of ten championship rounds of action, we go to the judge's scorecards. La juge Guérin remène carte de pointage de 98-92. Les juges Esnault et Gauthier remettent des cartes de 99-91. Judges Esnault et Gauthier both score this contest 99-91. All in favor of the winner by unanimous decision and new WBC Silver light flyweight champion, la gagnante par décision unanime et nouvelle championne WBC Silver des Mimouches, Kim Clavel. Eh bien, voilà. Et voilà, c'est fait. Naturellement, c'est le temps de fêter pour Kim Clavel. Les juges ont décidé 98-92 et 99-91 deux fois. Alors, bel victoire, super victoire contre une, écoute, il faut l'admettre, là, c'était une rivale coriace, difficile, tout ce que tu voudras, qui voulait arriver. Et là, on la voit sur les épaules de Pierre Bouchard, qui est un membre de son équipe qui a joué comme soigneur. Et là, maintenant, elle a la carte majeure, là, dans ses mains, là, l'atout est dans ses mains. Elle va se battre d'ici quelques mois en combat de championne du monde contre la championne qui est là depuis 2018, il est Seigneur Gomez, qui a une fiche, elle, de 18 victoires, 5 défaites, 3 combats nuls, 6 victoires par knock-out, et ça va donner assurément tout un combat. Oh, oh. Alors là, elle a des chances de se battre quand, au mois d'octobre, certain. On verra, c'est difficile de dire ça ce soir, là, au point de vue de la récupération, qu'est-ce qui va arriver, comment elle va se sentir. Oui, oui. C'est peut-être probablement plus en décembre qu'on va la revoir, ou novembre ou décembre, de toute façon, il y a des programmes de boxe à témoin. On voit Danielle Bouchard qui travaille tellement fort, l'enseignante, elle qui est enseignante dans la vie de tous les jours, et qui travaille tellement fort avec Kim Clavel pour l'amener au plus haut niveau, pour l'amener au sommet, comme elle, elle s'est rendue au sommet, Danielle Bouchard, elle n'a pas remporté le titre mondial, mais là, elle veut prendre sa revanche avec Kim Clavel. Stéphane Larouche, qui est un des meilleurs entraîneurs, qui serait même au Canada ou au monde, jusqu'à maintenant, Pierre Bouchard, qui travaille toujours avec Stéphane depuis tellement d'années. Ah, des années, hein. Donc, toute une équipe. Et là, on voit Alessandra Croft. Alessandra Croft. Oui, bon Michel, et votre équipe est heureux de la performance et des perspectives d'avenir. La conjointe de Pierre Bouchard aussi, qui est sur le ring. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada